bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de gaïa alors pour cette nouvelle vidéo nous allons parler de bougies en louant l'argent travers nous allons parler de bougies de bougies la comparaison bougies, paraffines, bougies végétales, comment on éteint une bougie, comment on allume une bougie qu'est ce que fait une bougie, quel bougeoir utiliser, bref voilà mais je vous arrête on va pas parler juste bougies comme ça vous savez très bien allumer une bougie, vous savez très bien l'éteindre, vous savez très bien utiliser un bougeoir mais là je vais vous en parler en termes de magie, la magie des bougies mais également l'origine, l'utilisation sans entrer dans les détails par rapport aux couleurs etc parce que tout le monde se contredit à ce sujet moi je n'ai qu'une référence à vous donner concernant les codes entre guillemets couleur des bougies dans la magie que ce soit utilisé pour la magie dans la wicca ou en haute magie je vous conseille fortement le livre d'Alexandre Moriasson qui s'intitule La Lumière sur le Royaume c'est aux éditions Moriasson et puis vous avez directement la vente en ligne sur le site de l'éditeur Moriasson donc c'est un livre qui coûte un peu cher mais au moins vous apprendrez beaucoup je pense sur la théurgie tout ce qui est haute magie et puis justement sur la signification du code couleur donc ceci étant dit nous n'allons pas parler des couleurs précisément mais pourquoi est-ce qu'on utilise plutôt des bougies végétales pourquoi cette taille, pourquoi ceci, pourquoi cela, voilà déjà on va commencer par la bougie de paraffine la bougie à la paraffine, la bougie de paraffine on peut dire les deux il n'y a pas de soucis, ça fonctionne aussi, voilà donc voilà une jolie bougie bleue à la paraffine merveilleux, parfum, discret elle est grande, elle est solide elle ne colle pas bref c'est une bougie de rêve et en fait c'est une bougie qui a été conçue spécialement pour les gens qui ne veulent pas de bougies qui coulent, qui crépitent, qui voilà c'est une bougie sage c'est une bougie qu'on allume qui va faire à la rigueur peut-être quelques petites coulures dans ce genre là que j'ai volontairement accentué parce que j'aime les coulures si vous ne le saviez pas déjà donc moi je renverse un peu comme ça puis je m'amuse ça fait des couleurs c'est très joli donc sinon en principe on n'a que quelques petites larmes comme ça mais jamais plus effectivement ça dépend de la composition parce que la bougie à la paraffine est composée non pas que de paraffine mais aussi de stéarine stéarine ou autrement appelé acide stéarique mais bon si on veut jouer avec les mots l'acide stéarique c'est un composant chimique de la stéarine voilà et la stéarine se trouve à la base tout au début on l'a trouvé dans la graisse animale en fait on enlevait je crois que c'est la glycérine ou je sais plus quoi de la graisse animale il nous restait plus justement que l'acide stéarique qui permettait mélanger mélanger à la paraffine de faire une super bougie qui dure longtemps et ça c'était en 1825 merci d'ailleurs à un chimiste français chevrole qui a continué les travaux d'un chimiste suédois à ce sujet et qui nous a offert cette bougie là merci oui car à la base les bougies pour le peuple en tout cas ce n'était pas des bougies c'était d'ailleurs des chandelles et c'était uniquement du suif avec une pauvre mèche qui n'arrêtait pas de noircir de noircir les murs et puis de projeter dans l'atmosphère l'odeur du suif qui fondait donc c'était un espèce de truc un peu blond jaunâtre et puis une odeur pas très... pas très aléphante et voilà le peuple a vécu avec ces chandelles là pendant très longtemps jusqu'à 1825-1830 à peu près parce que la bougie en tant que telle n'est arrivée qu'au 14e siècle à peu près et cette bougie n'était pas la bougie à la paraffine puisqu'on a vu justement que la paraffine avec la stéarine est arrivée vers 1825 donc quelle autre bougie est-ce qu'il y a pu y avoir ? et bien bien sûr la bougie à la cire d'abeille et la cire d'abeille c'est qui qui nous l'a apportée ? et bien ce sont les algériens et on a appelé ça une bougie parce que le mot bougie dérivait de la ville d'où la cire d'abeille était fabriquée en Algérie donc j'arrive pas à le prononcer donc je vous le dirai pas et il y avait deux sortes de bougies il y avait la bougie blanche et la bougie jaune la bougie blanche c'était ni plus ni moins que la bougie à la cire d'abeille jaune qu'on avait blanchie en l'exposant au soleil mais ça coûtait tellement cher le salaire d'un ouvrier qualifié qu'il n'y avait que la royauté et le clergé qui se servaient de ces fameuses bougies à la cire d'abeille et d'ailleurs encore aujourd'hui la cire d'abeille est extrêmement coûteuse ça va aller à 3 à 4 fois plus cher le kilo qu'une cire végétale comme le colza ou le soja ou encore mieux la palme alors finalement la chandelle qui a brûlé comme ça pendant des siècles et des siècles pour éclairer le peuple la chandelle donc au suif elle n'est plus du tout d'actualité parce que ensuite quand on a remplacé le suif et et le et la mèche de coton après on prenait mèche de lin avec mèche de chanvre qui était qui était tressée d'une certaine manière et bien la chandelle n'étant plus on s'est dit on va appeler ça aussi une bougie mais à la base ce n'est pas une bougie c'est une chandelle voilà la bougie c'est la cire d'abeille voilà bouger la cire d'abeille et chandelle donc on peut dire que ces bougies végétales aussi sont finalement des chandelles mais on va pas finalement s'attarder sur les mots on est d'accord ce sont des bougies maintenant donc la paraffine donc comme je vous ai dit est mélangée à l'acide ostéarique donc la l'astéarine et l'astéarine est issue de la graisse animale à la base maintenant de nos jours on utilise de l'astéarine qui est issue de la graisse végétale et la plante utilisée pour ça c'est le palmier voilà c'est encore l'huile de palme qui revient en avant avec sa graisse avantageuse à bas prix etc alors en fait je vous avais allumé cette bougie là un petit peu avant mais en fait je vois qu'elle est déjà en train de fondre parce que je voulais vous montrer la la rapidité de fonte mais en fait il se trouve que j'avais déjà commencé et ma petite Freya a gentiment bouffé le fil de mon micro donc heureusement j'ai réussi à bidouiller à rassembler les fils et puis bon voilà ça fonctionne mais du coup ma bougie elle a fondu beaucoup plus vite que ça à savoir qu'une bougie végétale donc là c'est de la cire de soja ce sont des bougies que moi je fabrique avec de la cire de soja parce que c'est finalement après plusieurs tests la meilleure que ce soit pour les rituels ou pour sa tenue en elle-même et comme tous ces composés sont non toxiques lorsque votre bougie va brûler il n'y a rien de mauvais de toxique pour vous qui va aller dans votre atmosphère d'accord ce qui n'est pas le cas avec la bougie de paraffine parce que la paraffine c'est tout simplement un distillat obtenu pendant le raffinage du pétrole voilà c'est du pétrole et de la palme avec des colorants mais je ne sais pas du tout les colorants s'ils sont chimiques ou pas donc je voulais vous parler justement de la durée la paraffine va durer entre 8 et 10 heures moi à chaque fois ça dure 10 heures ça dure toujours plus longtemps et la végétale va durer entre 1h30 et 2h alors je vous montre bien le 1h30 et 2h vous avez vu 1h30 dans ce genre de bougeoir parce qu'il n'a pas de réserve c'est un bougeoir où voilà la cire va couler d'ailleurs je vous ai laissé la cire qui a coulé d'une bougie que j'ai allumée juste avant donc vous voyez que tout coule il n'y a pas de réserve donc une fois que c'est en bas pouf ça s'éteint seulement sur ces bougeoirs là et bien on a une réserve tout le tour je ne sais pas si ça se dit moi j'appelle ça une réserve je trouve ça joli et du coup toute la cire va s'accumuler dedans mais comme le bougeoir est assez profond et bien la cire de soja redevenant finalement huileuse va continuer de brûler comme ça pendant une demi-heure trois quarts d'heure voire une heure donc si vous avez fini votre rituel vous pouvez éteindre votre bougie et finalement elle est terminée mais vous savez que vous pouvez laisser allumer votre bougie tant que voilà il y a juste là il n'y a plus qu'une flamme il n'y a absolument plus de bougie solidifiée ce n'est plus qu'une flamme qui trempe dans l'huile bon bah là on va voir ensemble elle va certainement nous durer jusqu'à la fin de la vidéo tout ça pour dire tout ça pour dire tout ça pour dire que vous avez aussi la possibilité de prendre une simple coupelle donc moi j'utilise cette coupelle bon que paye pas de mine on s'en fiche pour les bougies chauffe plat donc les bougies chauffe plat pareil elles sont en cire de soja avec une mèche en lin et pas d'aluminium autour j'utilise juste le petit bitonio d'aluminium pour tenir la mèche mais il n'y a pas d'aluminium autour c'est une question écologique c'est personnel et je me dis que petit geste par petit geste on arrivera peut-être à sauver la planète donc tout simplement je dépose ma bougie chauffe plat sur la petite coupelle et puis je laisse brûler ça va faire à peu près trois heures mais ce qui est bien justement avec la cire de soja est-ce que je voulais vous montrer et d'ailleurs cette petite coupelle sert aussi pour les bougies végétales vous faites chauffer le bout comme ça une fois que le point de fusion est très rapide donc une fois que vous voyez que ça coulait paf vous faites tenir votre bougie toute seule il n'y a absolument aucun problème et la coupelle fera une réserve et alors là votre cire qui va tomber ne va jamais se durcir et finalement ce sera que de l'huile que de l'huile que de l'huile et alors là elle peut durer jusqu'à quatre heures je vous dis ça pourquoi parce que si vous prenez un bougeoir à pic avec les bougies végétales à savoir qu'en fait ce bougeoir à pic je l'utilise comme je l'avais déjà montré dans ma vidéo sur le parchemin de cire pour exaucer les voeux je vous renvoie je vous renvoie d'ailleurs à cette vidéo et ça contient assez au niveau de la réserve mais parfois il arrive que ça déborde encore donc du coup j'ai mis en vente disponible sur le site des coupelles beaucoup plus larges ou là ben voilà on est peinard du coup ça c'était pour la bougie à la cire d'abeille d'ailleurs je ne vous ai même pas montré d'exemple de bougie à la cire d'abeille alors que moi aussi je l'ai fait bon bref la cire de soja la cire de paraffine ce qui est terrible c'est que quand ça coule comme ça sur votre bougeoir vous pouvez l'enlever comme ça en surface et puis après il va falloir gratter et tout c'est horrible là bon j'avais laissé exprès en fait pour vous montrer alors chaque chose en son temps donc là si je veux enlever j'ai qu'à vraiment c'est pas évident parce que du coup j'ai rallumé la bougie j'ai qu'à hop casser la cire voilà bon je sais pas si vous voyez grand chose au final à la vidéo en plus j'ai cette bougie hop donc je la remets et oh j'en ai plein les mains il y en a plein qui m'ont coulé dessus mais vous avez vu j'ai pas dit c'est pas parce que je suis pas douillette mais c'est parce que la cire de soja a un point de fusion très faible et ce qui fait que quand vous allez vous en renverser sur vous ça va pas vous brûler et la cire de soja quand vous voudrez l'enlever vous avez juste à forcer un peu pour pour défaire les petits les petites les petites coulures et là vous voyez c'est un bougeoir très esthétique avec du lierre et tout alors avec la paraffine ça aurait été une catastrophe et bien là en fait j'ai juste avec une petite brosse du savon de Marseille et de l'eau chaude je frotte deux secondes et il n'y a plus rien pourquoi ? parce que comme son point de fusion est très bas et bien rien qu'avec de l'eau chaude et un peu de savon vous éliminez finalement le côté huileux et puis la cire en elle-même et vous retrouvez votre bougeoir intact chose qui n'est pas possible avec ça il faut gratter gratter et j'en ai gratté des bougeoirs donc je voulais vous dire que je ne suis pas du tout contre la paraffine parce que je l'ai utilisée des années mais il est vrai que parce que en termes de magie pour moi elle est quand même inefficace parce qu'il faut savoir que la paraffine n'est pas un condensateur un condensateur d'énergie fluide ça a plutôt tendance à garder les énergies alors que la bougie végétale va les va les diffuser vous pouvez avoir un condensateur en en les en leur mettant du de l'huile d'onction l'huile d'onction diverses et variées purification bannissement etc machin et puis il y a un sens c'est soit vers le bas pour attirer à soi vers le haut pour renvoyer voilà et là vous avez voilà vous avez un petit vous avez le côté condensateur mais qui n'est pas encore assez fort pour ma part et c'est dommage j'ai perdu la source sur internet mais il y avait une une pratiquante qui avait testé paraffine cire d'abeille cire végétale et qui avait vu qu'effectivement la cire d'abeille la cire végétale c'est arrivé ex aequo parfait pour les rituels pour l'expansion des énergies par contre la paraffine gardait vraiment les énergies il faut huiler votre bougie à la paraffine même avec de l'huile d'olive simple si vous voulez vraiment qu'il y ait au moins une petite dispersion des énergies parce que chers amis sorciers et sorcières à l'époque nos ancêtres lorsqu'elles faisaient ou lorsqu'ils faisaient de la magie que ce soit mage ou sorcier sorcière bref voilà utilisaient les fameuses bougies de suif donc de graisse animale donc naturelle qui qui dirigeait les énergies vraiment à l'extérieur l'extérieur de la bougie qui ne les gardait pas comme la paraffine et à cette époque là la couleur n'existait pas encore la couleur est arrivée plus tard mais hélas je n'ai pas du tout la date je sais qu'elle est arrivée très très tard dans le temps la couleur que même les enlumineurs mettaient du mettaient des colorants de leur enluminure dans la cire pour voir ce que ça donnait mais en fait ça surchargeait la mèche parce que la mèche à l'époque je crois que c'était que du lin du lin ou du chambre à ce moment là et ça surchargeait trop et bref la magie des bougies avec leurs couleurs est arrivée bien plus tard donc ce qu'elle faisait les sorcières on va dire les sorcières ça ira plus vite et bien elle ne prenait qu'une bougie blanche voilà une bougie blanche parfois même il n'y avait pas de bougeoir alors c'était une plaque de bois avec plein de cire dessus la cire suif ok et voilà le même principe que la coupelle en fait et on collait les bougies comme ça donc du coup ça faisait un peu des étals des étals de bougies où on arrivait à s'éclairer à savoir que la bougie de suif il fallait constamment entretenir la mèche parce que sinon ça s'éteignait donc c'était du boulot finalement cette chandelle cette chandelle de suif comme il n'y avait pas de couleur effectivement c'était toujours bougie blanche et de nos jours c'est toujours pareil si c'est demain la pleine lune et qu'on n'a pas le temps d'aller acheter une bougie jaune pour tel rituel et bien par défaut on va prendre une bougie blanche et ce sera notre bougie jaune donc il y en a qui vont mettre de la gouache dessus j'ai déjà vu mais la gouache c'est pas bon ça a son petit côté toxique donc moi je ne me risquerais pas à mettre de la gouache et puis moi quand ça m'est arrivé et bien tout simplement j'ai mis un nœud un nœud avec un ruban avec un ruban voilà j'avais besoin d'une bougie jaune et bien j'ai mis j'ai mis un ruban jaune à la base de ma bougie ou sinon vous pouvez la laisser tout simplement blanche parce que c'est la couleur qui synthétise toutes les autres en fait et que ben voilà à la base on pratiquait très très bien la magie avec de très bons résultats et les bougies n'étaient que blanches voilà pour les allumer les bougies toujours les allumer avec des allumettes moi quand je les allume pour la déco ou comme ça vite fait devant vous quand je veux brûler un encens ou quoi je fais avec un briquet c'est pas un problème par contre quand vous faites une véritable cérémonie à l'encens ou un rituel etc toujours avoir votre petite boîte d'allumettes et d'ailleurs là j'ai des jolis petits canetons toujours avoir votre boîte d'allumettes avec vous et puis vous les mettez dans votre bol d'offrande tout simplement ou alors un petit bol comme ça et vous allumez votre bougie pour éteindre votre bougie alors pourquoi toujours pour rester dans le naturel parce que le briquet va utiliser le gaz avec une avec une une pierre allumée alors que là ben voilà ce n'est que du bois et du soufre matière naturelle pour éteindre votre bougie tout simplement et puis vous pouvez le rendre à la nature ça va dans le compost alors que le briquet bon c'est vrai bon c'est vrai qu'il est en plastique à la fin ses poubelles quoi pour éteindre votre bougie ne jamais souffler dessus mais la moucher avec un un été noir comme ceci l'été noir va permettre de mettre fin à la cérémonie au rituel avec respect on va tout simplement étouffer la flamme et remercier parce que quand on souffle sur la bougie ça insulte l'esprit du feu donc pour ceux qui font de la magie élémentale et bien ils sauront très bien de quoi je parle et puis bon voilà ça fait très peu de fumée parce que du coup le bout ne reste pas rouge mais c'est aussi c'est aussi un avantage de la cire végétale qui permet de ne pas de ne pas avoir de mèche qui brûle comme ça pour rien jusqu'au bout quoi c'est comme elle est pleine d'huile finalement une fois mouchée ça s'arrête sans aucun problème et puis l'odeur est moindre ça ne prend pas du tout au nez là je viens d'en faire disperser et ça va sinon comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo comme j'ai les muqueuses sensibles c'est comme ça que j'arrive à reconnaître si les encens ont quelque chose qui ne vont pas et les bougies c'est pareil la fumée de bougie en principe ça me bouche le nez illico et là c'est parfait que vous dire que vous dire d'autre ensuite oui alors le calibre des bougies il se trouve que là ce sont des 2 cm de diamètre et la plupart du temps vous allez trouver pour des petites bougies de rituel comme ça vous avez vu elles sont beaucoup plus petites elles font 10 cm vous allez trouver des plus fines qui ne vont pas rentrer dans vos bougeoirs ou alors qui vont bien rentrer mais c'est normal parce que maintenant les bougeoirs il y a tous les calibres avant les calibres des bougies de suif qui n'étaient que pour le peuple c'était contrôlé il n'y avait que des moules comme ça pour eux et bien voilà c'était 1 cm 5 à peu près quelque chose comme ça et puis du coup les bougeoirs qui étaient vendus étaient calibrés comme ça maintenant ça ne change absolument rien au rituel si votre bougie est plus large ou plus fine j'ai testé et j'ai vu aucune différence zéro à savoir aussi que les bougies qui sont vendues dans le commerce enfin dans le commerce plutôt dans les boutiques ésotériques qui sont petites comme ça souvent plus fines des fois elles font 2 des fois elles font 1,5 ça dépend ce sont ce qu'on appelle des des christmas candles des des bougies à sapins ça vient d'Amérique et puis il y a des petits dispositifs pour mettre sur les sapins et on met ces petites chandelles et puis voilà ça ne brûle pas longtemps c'est juste histoire de faire la photo devant enfin bon voilà et du coup ces bougies là je ne sais pas du tout si elles sont végétales je n'ai jamais réussi à savoir si c'était de la paraffine ou du végétal donc ça c'était pour le calibre et la taille alors oui alors pourquoi une petite taille finalement pour les bougies de rituel et bien tout simplement parce que lorsque vous allez faire votre rituel il ne va pas durer 8 à 10 heures mais plutôt 1 à 2 heures en fonction du rituel que vous allez faire et du coup vous voyez que ça fond relativement vite et du coup vous avez le temps de faire votre rituel sans problème et même après votre rituel de laisser les bougies s'éteindre seules pour continuer à diffuser l'énergie que vous leur avez que vous leur avez donné dans votre rituel tout ça et du coup ça fait quand même moins de gâchis et surtout c'est une c'est une une bougie de qualité pour les rituels après pour la déco vous pouvez très bien utiliser la bougie de paraffine si ça vous plaît moi maintenant pour la déco j'utilise mes propres bougies parce que je sais qu'elles sont pas nocives il n'y a rien de toxique qui s'échappe et aussi moi j'ai mon petit côté écolo là il y a du résidu pour la nature résidu toxique issu du pétrole alors que là zéro résidu dans la nature aucun résidu toxique rien zéro et puis les bougies quand vous avez fini votre rituel et qu'admettons il vous reste tout ça parce que c'était un rituel d'un quart d'heure une demi-heure ce qui existe et bien vous pouvez tout simplement moucher votre bougie mais votre bougie vous ne pourrez plus l'utiliser pour votre rituel c'est que une bougie un rituel voilà enfin une bougie vous pouvez utiliser plusieurs bougies dans votre rituel mais c'est que celle-ci pour ce rituel après c'est foutu donc soit vous les jetez ou soit comme moi vous les utilisez pour la déco moi après je les utilise si j'ai des invités si j'ai envie de si j'ai envie d'avoir une petite bougie quand je quand je quand j'écris quand je quand je lis ben voilà je prends ces bougies là après je comprends qu'il y en ait qui ne le fassent pas parce qu'il y a les fameux retour d'affection etc ces rituels un petit peu lourds ou voilà magie noire bon je comprends que les gens ne se risquent pas à reprendre des bougies même pour la déco pour de leur rituel passé mais bon quand il s'agit de purification de guérison de célébration il y a selon moi en tout cas de mon expérience et depuis quelques années aucun problème à réutiliser ces bougies mais uniquement pour la déco pas pour d'autres rituels au niveau de 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 la bougie qui coule qui coule pas donc celle là effectivement ça ne coule pas trop celle là vous aurez vu que ça fait ça fait des sacrés dégâts d'ailleurs là tout à l'heure j'ai j'ai un peu trop bougé ma petite table et du coup c'est tombé et ben voilà et j'ai absolument aucune marque sur ma nappe rien du tout voilà et ça c'est la magie de de la cire de soja et ce qui est bien c'est que ce qui est tombé là je peux toujours le réutiliser pour faire des activités avec un enfant ou même moi mettre ça dans un petit pot en verre là les petits pots de crème à yaourt là je sais pas quoi et puis recommencer une bougie rien que pour moi pour ma déco voilà tout ça pour dire que voilà donc elle coule mais c'est normal c'est végétal c'est comme les bougies les chandelles au suif ça coulait aussi c'est normal tout ce qui est naturel va couler en termes de cire j'entends maintenant tout ce qui est chimique c'est tellement stable tellement travaillé qu'on a fait des bougies qui ne coulaient pas donc si vous avez plus de stéarine que de paraffine elle va beaucoup plus couler et dans la la boutique ésotérique dans laquelle j'allais il y a des années elle avait des bougies cette dame là qui qui coulait des bougies à la paraffine qui coulaient et ça faisait des coulures magnifiques sauf que avec le temps le fournisseur a changé de a changé de de crèmerie comme on dit et puis voilà les bougies sont devenues ne coulaient plus donc plus de caractère plus de et puis c'est quand même génial quand on fait un rituel de voir déjà comment la mèche se déplace savoir s'il y a une entité qui est là ou pas savoir si notre énergie est bonne ou pas il y a vraiment beaucoup de choses à voir par rapport à la flamme mais aussi par rapport aux coulures parce que les coulures qui vont se dessiner dans votre dans votre bougeoir à réserve vont peut-être vous indiquer quelque chose par rapport à votre rituel alors qu'une bougie comme ça qui est là qui ne coule pas c'est d'un triste et puis artistiquement parlant c'est merveilleux les coulures bon maintenant vous savez que je suis une fan de coulures voilà je vous parlerai dans une autre vidéo de la kéromancie la 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 divination par rapport à la à la cire fondue mais on en reparlera et parce que sinon cette vidéo va jamais se finir encore donc voilà ça c'était pour les coulures maintenant si vous êtes embêté que vous voulez pas que votre bougie coule ça dépend vous êtes dehors vous faites un rituel dehors ce qui est très possible même conseiller vous voulez éviter un maximum de coulures et bien vous mettez votre bougie une à deux heures dans le frigo sur du sopalin et puis ensuite vous les sortez juste avant le rituel et puis vous verrez que ça va beaucoup moins couler parce que le temps que la flamme réchauffe la bougie en fait elle sera certainement arrivée de moitié donc peut-être que vous votre rituel sera fini enfin bref voilà ben en fait je crois je crois bien que je vous ai tout dit presque je voulais parler je voulais vous dire comment comment on fait une cire végétale ça c'est pour votre culture personnelle on fait une bougie végétale avec de l'huile végétale donc là on a l'huile de soja et bien l'huile de soja va être va avoir un ajout on va lui ajouter du ah pardon mon micro on va lui ajouter du dihydrogène gazeux et ça va avoir pour propriété de ouais c'est bon ça va avoir pour propriété de densifier l'huile pour en faire de la cire ça va devenir de la cire parce qu'elle va être très dense en fait les acides gras de l'huile vont avoir une partie de vont avoir une partie de gaz en fait et puis du coup ça se transforme alors pour les bougies c'est pas grave mais le problème c'est qu'on fait ça aussi avec les aliments parce que ça s'appelle une hydrogénation et on fait pareil avec l'huile de palme ou même de tournesol de colza où vous voyez derrière les paquets de biscuits huile hydrogénée ou partiellement hydrogénée ça veut dire que c'est un peu moins pire mais c'est de la merde quand même et du coup ce procédé évite le rancissement c'est pour conserver donc il n'y a plus de conservateur mais on on va hydrogéner l'huile donc je me dis finalement l'un ou l'autre c'est le même combat c'est c'est pourri pour notre corps ok c'est en plus enfin ça fait grossir ces cancérigènes ces conneries là donc vraiment je vous invite à dès que vous voyez huile hydrogénée même partiellement reposer le paquet parce que ça va rendre l'huile plus dense donc du coup la recette ça va être encore mieux surtout certains biscuits auxquels j'étais accro il y a quelques années du coup c'est vrai qu'ils sont ça épaissit au niveau de la recette enfin bref voilà mais c'est c'est pas bon et ce principe là et bien ce procédé là pardon on l'utilise pour les huiles végétales afin d'en faire des cires voilà ça c'était pour le petit côté culture je vous ai tout dit vous n'avez plus qu'à vous rendre sur herbemagique.com pour vous procurer des super bougies rituelles que je fabrique moi-même voilà bah écoutez je vous remercie de m'avoir suivi de m'avoir écouté c'était encore un chouette moment en votre compagnie et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao